A chaque fois que je pars en exploration, rien ne se déroule comme prévu. Et il faut le dire, c'est ça que j'aime dans l'aventure. Mais parfois, ne pas savoir où l'on va nous amène sur des découvertes assez étranges. Des choses qu'on n'aurait jamais dû voir. Putain, c'est du sang ça. Seb, c'est du sang je crois. Le lieu est entouré de barbeuilles. Comme si on voulait condamner ce lieu. J'entends des gens. Oh putain, ça part. Tout a commencé il y a un an. J'explorais avec Torian et nous étions tombés sur une vieille maison à l'abandon. Et dans le jardin se trouvait un hangar qui cachait une magnifique collection de voitures. Mais j'étais loin d'imaginer de l'exploration étrange que nous allions vivre au moins de là. Toutes ces voitures là, elles pourraient rouler. Ce n'est pas beaucoup de kilomètres, elles sont en bon état à part la poussière. Il y a une caravane, je pense que peut-être qu'il vivait dedans parce qu'il y a des traces de vie dans la caravane. Elles sont bien plus sérieuses mais elles sont encore en état quoi. Elles sont encore en bon état. Enfin relativement en bon état. Il y a même des clés dessus. On pourrait pas ce qu'elle a démarré. Putain c'est fou. Là, j'ai passé une deux chevaux derrière. Ah mais ça continue derrière en plus. Putain mais c'est fou. Putain c'est incroyable. Une deux chevaux, une Renault 5. Ça je ne sais pas trop ce que c'est. Putain. Elles sont bien poussiéreuses mais. Franchement sympa. Sympa sympa. Après il faudrait aller dans la jambie tu vois. Oui oui pour aller derrière. J'imagine. C'est un bric. Ah oui là c'est les trésors tu... Traction. Oui. Trésors du lieu. Ah ouais. Incroyable. Ça à l'abandon mais... Ce lieu certes à l'abandon se trouve en pleine ville. Et donc par conséquent il ne faut pas se faire repérer par les passants. Qui peuvent très bien ne pas comprendre que nous n'avons aucune mauvaise intention. Notre seul objectif est d'immortaliser ces V voitures de collection. Qui sombre dans la poussière. Aucune volonté de vol ou de casse. Seule la passion pour la découverte de vieux vestiges nous anime. Celle-là aussi a les clés. Celle-là c'est la même jour. Celle-là c'est tout le garage. Il y a tous les outils quoi. Les grosses toux, il y a le compris sphère. C'est vraiment... C'est vraiment là depuis... Ils n'ont pas bougé depuis... Depuis des salles. Vraiment des... Des trésors. Comme tu dis... Mon pilette. C'est une pilette où tu as des blocs. T'imagines ça c'était la petite dame qui traversait les lignes du front là pour... Peugeot. Peugeot. Mon pilette Peugeot ouais. On voit que ça a vécu avec toute cette poussière. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Franchement j'ai jamais vu les rinkillotions comme ça c'est la première fois que j'en vois en vrai tu vois. J'en ai vu dans les films mais... Non. L'intérieur... Ouais. Avec le temps il s'est un peu dégradé mais il est encore en bon état quoi. Ouais. Oh les pneus là. Les pneus ont vécu. Carrément. Il aime bien la guerre. Ouais. Attendez vous, c'est très flippant. On peut passer par là, faire le tour je sais pas. Ouais, on peut aller dans la caravane. Il fait super chaud ici. On peut aller dans la caravane. Ah. Ah. Putain, il avait vu, il prend le temps là. Ouais. Il a un manache. J'ai l'même, il faut du s'enregistrer. C'est ce que vous voyez, c'est ça. C'est où ça ? Charméles, ma con. Ma con, ouais c'est dans la... Pourquoi ? Pourquoi il. Ouais. La suite de cette aventure va se dérouler un an après. Entre temps, il y a eu de nombreuses histoires que je ne vous raconterai pas, mais sachez que ce que vous voyez sur YouTube représente seulement 50% de ces aventures. Dans les coulisses de nos explorations, on y découvre de très bons moments, mais aussi parfois des conflits dont j'essaie au maximum de m'éloigner. La suite de cette aventure sera malheureusement la dernière exploration entre Sophie et Seb, mais vous continuerez à voir ces personnages de la chaîne séparément, car personnellement cela reste de très bons amis. C'est en fait Seb qui va nous faire découvrir cette maison abandonnée depuis de nombreuses années, mais j'ignorais totalement l'histoire macabre qui s'y était déroulée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est un témoin ! Quoi ? C'est quoi le ventre dans la télé d'à côté ? Non, j'ai craint, il faut pas faire de brouille. Putain, truc de fou. Je rêve dans le ventre dans la télé d'à côté. Oui. Putain. Oh, Lucie, non, ça va être bien à côté. Merde. Il n'y avait qu'à côté. Merde. C'est pas possible. Merde. 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 C'est quoi ce bruit ? Cette voix ? On entend ? C'est une télé ou une radio ? Ça doit être un agriculteur qui va faire des travaux, une machine agricole parce que c'est très... c'est régulier. Je crois, j'ai un truc qui parle à la radio, j'ai l'impression. Je sais pas, de toute façon, on peut essayer. Oui, on va explorer et puis on va voir. On va voir en même temps après. Oui. Attends, j'ai juste allé voir en route. C'est là pour voir. C'est là pour voir, regarde, écoutez. On va voir. C'est ça ? Quoi ? Sophie écoute. C'est une télé. Mais où ? Dans le côté de notre maison. Mais ça communique, là ? Non, non, c'est parce qu'elles sont collées, elles sont nettoyées. Ah mais oui. Je suis pas serein du tout, mes amis. C'est une putain de vilain de luxe. De taille. Et... Et franchement, je suis pas du tout serein parce qu'on entend la télé. Y'a une maison qui est à côté qui n'est pas abandonnée. Ah ouais ! J'avais pas vu ça. Regardez, c'est magnifique. La porcelaine. Y'a quand même des gens qui sont venus casser. Magnifique. On a un Minitel. Regardez. Super. Génial. Encore ça. Sa veste qui est posée là. Dessus. Putain, c'est la belle veste ça. Je pense que ça devait être des gens fortunés. Des gens assez riches. Je parle pas fort parce que la maison y est collée. C'est la cuisine. C'est la cuisine. C'est une grande surprise. C'est la cuisine. C'est la cuisine. Sophie les connaissait. Mais elle ne nous les dira pas pour ne pas créer de panique. Mais oui, un des habitants du domaine fut assassiné. Et celui restera quelques années sous séquestre et sous scellé. L'enquête sera finalement terminée et les barbelés sur le terrain n'empêcheront pas des voleurs de venir et d'embarquer la plupart des richesses et autres objets de valeur. Oh non mais ça part de partout. Ça part de partout. Elle est immense. Elle est géante cette maison. Elle est grande hein ? Ah ouais non, je m'attendais pas à ça. Moi ça me fait flipper, c'est la maison qui coule. Ce qui est fou c'est qu'en fait, à côté y a la maison à l'habitude. Oui, mais surtout que là en fait ça se trouve ça rejoint en fait. Ouais, ça devait rejoindre la vie. Et là y a personne qui est venu en 3 ans. Là oui, ça a pas bougé. C'est quoi la fenêtre d'été ? Ouais. En fait ils sont passés d'eau là. Mais quoi ? Ah ouais. On avait un magnifique mini canapé. C'est vraiment riche comme endroit. Regardez. Sur des petites chaussures. Une bouillotte. On pouvait mettre dans le lit quand il faisait froid. On a plein de cassettes et tout. Est-ce que c'est pas ici ça ? Je me demande. Il y a peut-être des indices. Oh putain ça c'est vieux ça. On dirait Martigues. Oh c'est quand même bizarre. Elle lui a bougé comme ça. Ça c'était une mantille de messe que mettait la personne pour la messe le dimanche. Là on a une vieille machine à écrire. Regardez-moi ça. C'est vraiment super. Ça me fait penser à la ville de Luce qu'on avait exploré avec Dorian. Alors les gens sont venus quand même voler les richesses du lieu. Bon faut que je me calme. Que je me pose. Comme vous l'avez vu je suis très stressé dès le départ. Très stressé. Vraiment pas serein. Vous savez en fait les gens ils ont du vider le placard. Ils ont du fouiller je pense. Moi ça me fait toujours la peine de voir des si beaux lieux à l'abandon. Alors ça c'est magnifique ça. Ça c'est magnifique. Regardez à l'intérieur du placard. Il y a de la très très belle vaisselle d'époque. C'est superbe. Putain. Qui est là-haut ? Merde. Il y a les clés. Alors on n'a pas de doute c'est à l'abandon regardez. Il n'y a pas de doute. Toutes les assiettes et tout. C'est vraiment génial. Regardez là aussi. Tout ce patrimoine est voué à disparaître. Ils sont montés à l'étage. Putain c'est le garage là. C'est le garage là. C'est le garage là. Exploration vraiment sous tension. Désolé je parle vraiment pas fort. Parce que j'ai vraiment peur. A tout moment on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va débarquer. Mais bon c'est à l'abandon comme vous l'avez vu. La végétation qu'il y a et tout. Mais bon c'est resté comme ça. C'est resté tel quel. Regardez. Déviaz photo. D'une API. Oh putain mais c'est fou. L'endroit. Alors voilà l'état de la douche. L'état de la douche c'est dinguerie. Et puis voilà. L'abandon. On y est. Mince. On va aller visiter l'étage. Peut-être pas trop tarder. Peut-être pas trop trop tarder. Peut-être pas trop trop tarder. Mais on sait pas vraiment pourquoi. Bon du coup on va s'attaquer au. On va s'attaquer au étage supérieur. Donc on est là. Il paraît qu'il s'est encore. Ils sont en train d'explorer en haut. Voilà on va monter. Au niveau supérieur. C'était vraiment riche. Je pense à l'époque. C'était un riche domaine. Très riche domaine même. C'est atypique hein. Oh putain. On sent quand même la richesse. Il y a deux étages. Hein ? Attends c'est géant hein. C'est géant. Là t'as un grenier. Ouais. Il y a aussi un grenier. Ah oui. D'accord. Là t'as pu y aller là. Elle est ouverte là. Parce que je vais pas faire de bruit quand je l'ouvre. Attends. Oh allez voilà ça peut pas. Putain ça fait de la peine. Putain c'est du son ça. Seb. C'est du sang je crois. Tu sais ça a pris le couloir marron. Sophie c'est du sang. C'est du sang. C'est du sang ça. Regarde le sang c'est du sang je crois. C'est de marronasse. D'accord. Ça a coulé en plus. Je me demande hein. Non. Peut-être le... Le truc de beau là. Ah oui la moisissure et tout. Sophie me l'avouera plus tard. Mais ce qui se trouvait dans la baignoire était bien du sang. La couleur était en effet devenue marron. Et cette sorte de trace bleue dans la baignoire correspond à l'évaporation de l'eau du bain remplie de savon. L'eau en s'évaporant a laissé une trace assez facilement identifiable. Il est assez possible que l'assassinat ait eu lieu dans cette salle de bain. En tout cas plusieurs éléments laissent à le penser. pas n'importe quel grenier. Putain il y a une quantité de bibelots. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon on va essayer d'enquêter et comprendre pourquoi c'est là pour toi. Déjà là il y a un indice. Club hippique. Il faisait partie d'un club hippique de cheval. Banque. On a des infos là. Un petit peu. Encore les collants. Ah oui oui il y a un indice là. Regardez. Il y a un club hippique. On ne s'est pas trompé. On est sur les traces. Une activité c'est sûrement de l'équitation. Ça me semble assez intéressant. La guerre pétisée de fer. Les stations de ski. Ça c'est beau ça. Ces espèces de moulures. C'est magnifique. Il y a plein de porcelaine de merveille. Content que le lieu n'a pas trop été volé. On continue à explorer. J'ai pas vu le couloir qui était là-bas. Après il y a l'étage au-dessus. Je ne suis pas venu à droite. Tu vas voir vas-y. D'accord. Regarde ce qu'il y a là-bas. Il y a quelques planchers. Ah ouais. Mec c'est un truc de fou. Regardez les amis. Il y a un piano. Aine l'a pas m'inclené. Temps leiot. J'ai hâpé le C'est impressionantxx Noli. C'est ici les amis, c'est ici je crois, salut il y a un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je t'écris ce petit mot, j'avais oublié Fauré que je te rende l'argent que tu m'as prêté quand on est allé à Abignon avec lequel j'ai acheté un disque, alors dès que je te verrai je te le donnerai, ça marche ton école, t'as pas trop de soucis avec ton nom de toute manière, tu n'en as rien à foutre de ce que les autres disent, j'espère que tu travailles bien sinon, remarque c'est bientôt les vacances, et j'espère qu'on se reverra samedi 26 novembre, c'est fou ça, franchement c'est incroyable ce lieu c'est incroyable, bon on va continuer l'exploration déjà, déjà c'est vraiment un spot qui est magnifique, ça c'est quelque chose qu'on trouve dans les chapelles, c'est sûrement un pritieux c'est bizarre comment c'est entreposé, j'ai l'impression que ça a été squatté, quand même une fausse bougie, regardez ça les amis, petite salle de bain, c'était dans la chambre, il n'y a plus le lit mais ça doit être une belle chambre, franchement, ça doit être impeccable, c'était des gens qui avaient l'argent, qui avaient les moyens financiers, c'était pas des gens qui n'étaient pas sans moyens, disons, c'est une chambre un peu vide là, on ne va pas se le cacher, c'est moins intéressant, mais il y a des traces encore de l'occupation du lieu, un petit peu encore, franchement ça c'est magnifique, ce genre de très petit trésor, et je trouve ça quand même bizarre comme endroit, en fait il y a un lieu entouré de barbelés, il y a un passage où on a pu passer, parce que c'était ouvert, il y a plein de barbelés autour, comme si on voulait condamner ce lieu et que ça soit plus jamais ouvert, donc c'est très bizarre, comme une volonté que le lieu ne soit plus du tout réhabilité, ça c'était la chambre d'un enfant, oh putain la vieille machine à écrire, mais non, mais non, mais non, c'est pas possible, les photos de famille, oh putain il y a trop trop de souvenirs, on va essayer de mener l'enquête comme on peut, c'était trop bien, putain je suis vraiment flip, total, une petite chambre, petite chambre d'amis, allez hop, étage supérieur, coucou, coucou, ah merde c'est le grenier ici, mais qu'est ce que c'est beau, ce truc en bois avec l'estrade, ouais c'est vraiment sympa, j'aime énormément cette salle, cette pièce, moitié grenier, moitié, putain cette barbe en bois elle est vraiment exceptionnelle, waouh, waouh, il y a trop de choses à voir, regardez comme elle a fondu, la bougie elle fait comme ça, c'est fou, c'est moi qui fais ce bruit, ici niveau paranormal à mon avis, il y a tellement de lettres, alors là c'est, je n'arriverai pas à la lire, mais c'était en 1961 qu'elle a été écrite, alors ça, elle est mystérieuse cette boîte, regardez, alors je ne sais pas ce que ça contenait, c'est vraiment une petite collection, cette maison ne manque pas de charme, et elle me rappelle un autre lieu qu'on avait déjà visité, qui ressemble fortement je trouve, je vous mettrai le lien dans cet autre lieu qu'on a visité, et je trouve que c'est, ouais, c'est très ressemblant, vas-y la route là, vous ferez gaffe, on a une pandorie, on a encore des lits, c'est un spot qui est magnifique, alors là non, ça c'est trop beau ça, regardez, des gifots, noir et blanc, d'époque, c'est magnifique, c'est magnifique, magnifique, putain ouais, c'est énorme, donc c'est des gens déjà fortunés, je pense, alors moi je pense que c'est peut-être un décès, alors pour l'instant on n'a pas du tout d'info sur l'histoire du lieu, mais bon on est là pour justement enquêter, on est là justement pour enquêter, essayer de trouver des réponses au mystère de cet endroit, pourquoi est-ce que c'est l'abandon, qu'est-ce qui s'est passé précisément, je ne vous dévoile pas toujours mes sources, mais là il était important de le dire, en fait c'est une amie de Sophie qui avait exploré ce lieu alors qu'il n'avait pas encore été pillé, et cette personne le jour de son exploration tombera sur de nombreux scellés de police, et en fait ce serait le meurtre qui aurait conduit ce domaine définitivement à l'abandon. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Ok, ah oui, je suis en train de conclure, qu'est-ce que tu écoutes ? Ah bon ? Ah mais c'est pas vrai. Ah mais non, je tiens qu'il revient. Merci beaucoup d'entend. Branche ta tête, non, pas peur. C'est pas Daphne. Ouais c'est bon. Parce que je suis pas bébé. D'accord. C'est un truc de fou la télé à côté. La quoi ? La télé à côté, c'est un truc de ouf. Ah oui la télé qu'on entend là ? Chuuu, c'est trop flippant. Chuuu. Là il y a des disques. Putain ils sont encore... Regardez, des sandbergs. Non mais ça pourrit là, c'est pas possible. Des vinyles. Putain ça a un truc de dingue. Regarde. Nous allons pas nous attarder dans cette maison plus longtemps. Surtout Sophie était réellement stressée. Elle me le dira plus tard, mais ce qu'il y avait dans la baignoire était véritablement du sang humain. On a vraiment l'impression que dans ce domaine, les habitants sont partis du jour au lendemain et que ce qui a bougé est la cause de personnes mal intentionnées. Si héritiers il y a, ils ont certainement choisi de ne plus jamais revenir. Car ce domaine est marqué par ce meurtre et de très mauvais souvenirs. Il faudra sûrement des années pour que cet effroyable meurtre soit oublié. Avec Seb et Sophie, nous allons continuer à explorer d'autres lieux. Et ma passion pour les souterrains va avoir l'occasion d'être à nouveau mise à l'épreuve. Sophie ! Mais qui c'est qui est dans un trou encore ? C'est Clément ! Mais t'es aussi dans un trou aussi ? Il faut que ça tombe sur moi ça. Il y a un trou ? Mais genre pas un petit trou ? Non mais regarde ce qu'il y a. Il y a un souterrain ? Mais genre pas un petit souterrain ? C'est incroyable ! Attends ! Oh putain ! Ça part ! Pour les amis ! Oh putain ! Merde ! Mais il y a une sache secrète ? Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ce truc ? Il y a une salle ? C'est trop bizarre ! Je sais pas ce que c'était ! Mais je sais pas ce que c'était mec ! Mes amis, je suis arrivé dans un souterrain caché dans le... Je suis rentré par là ! Mais bon, c'est un peu instable ! Et je sais pas à quoi ça servait ! Un tombeau ou... Bon, je ressors ! Quoi ? Quoi ? Non ! Allez ! Ne m'enfermez pas les mecs ! Mais non ! Les gars ! S'il vous plait m'enterrez pas vivant ! Mais non ! Il s'était pris dans la gueule déjà ! Bon bah voilà ! Nous avons suivi en Exploration et Clément Exploration ! La naissance de Clément Exploration ! Il sort les entrailles de la terre ! Voilà comment est né notre ami Clément Exploration ! Je suis un peu dégueulasse par en train ! Avoir se secouer ! C'est marrant, il y a eu un début de faire quelque chose ! Et c'était pas comme ça toi ? Non ! Il était démonté là-haut ! Il était démarche ! Dis-nous si ça tient parce que... Aïe ! Pardon ! Tout dépend si c'est... La naissance de Clément Exploration ! C'est l'épisode 1 ! Moi j'y vais y aller où ? Aussi ! Non mais mais c'est pas toute seule ! On te laisse pas toute seule ! On a une idée ! Elle est dévidée ! Elle est cachée encore ! Ouais ! Ouais elle est dévidée ! Elle est dévidée ! Est-ce qu'ils voulaient la restaurer ? La retaper ? Y'a plus rien là ! Ouais ! Elle était belle hein ! Après elle... Ah mais oui ! Ah ça c'est la fameuse table avec euh... Oui ! Ah c'est ça qu'elle fait jour ! À l'époque ! Là il y avait plein de trucs ! C'était euh... Il y avait 7 ! Elle est dévidée ! Elle est cachée ou pas ? Ah ouais ! Ça reste un... Un lieu... Fort joli ! Ah oui ! Bah il est dingue ! Il s'est pas vu d'infirmation ! Il n'a pas remonté les mêmes aussi ! Ah ! Y'a un pantalon ! Ah oui ! T'as pas mal là ! Pour changer de pantalon ! Ah bah oui ! Tu as trouvé ? Tu te cherches un pantalon ? Un jean ! il reste qu'un pantalon voilà voilà un pantalon ah oui ça c'est du lustre ah c'est une porte qui mène vers l'extérieur ça je pense cette aventure fut assez intense et peut-être que vous le remarquez pas mais rien n'est au hasard dans nos aventures en réalité les choses sont beaucoup plus compliqué que ce que l'on croit j'espère qu'un jour certains de mes amis se réconcilieront entre eux je déteste les conflits les histoires qui se termine tragiquement et même quand nous vivons des échecs j'essaie de terminer sur une note positive ce cimetière de voitures nous aura révélé de très belles voitures de collection ce manoir quant à lui nous aura amené dans les coulisses d'une famille prestigieuse de provence dont l'histoire sera amené au meurtre d'une des personnes de cette famille cette découverte de sang dans la baignoire fait froid dans le dos surtout quand on a connaissance qu'il a pu avoir un lien avec ce meurtre l'exploration nous amène à découvrir des lieux magnifiques mais aussi elle nous amène à découvrir des histoires tragiques je vous donne rendez vous à très bientôt pour découvrir la suite de nos explorations c'est parti pour voir des histoires